salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo on va suivre le concept que j'ai lancé pour cette semaine sur vous aider à choisir votre moyen de locomotion donc on va parler aujourd'hui du gyropod mais avant ça je vous invite à commenter à liker à mettre à partager si ce genre de vidéo vous plaît que je le sache et je puisse en refaire à l'avenir avec plus de détails avec peut-être les nouveaux les nouveautés qui vont sortir enfin mes jours des années n'hésitez pas à me le dire et voilà et surtout à commenter certains ont déjà fait du gyropod parce que voilà c'est un truc qui se fait de plus en plus et qui est en fait qui a été on en a beaucoup parlé il ya quelques années il ya genre deux ans et mais depuis on entend trop parler malheureusement donc là c'est l'occasion un peu de voir si certains d'entre vous ont déjà essayé parce que voilà moi j'ai déjà fait c'est assez c'est assez sympa donc qu'est ce qu'un géropod alors pour ceux qui connaissent déjà on va parler du overboard ceux qui connaissent l'overboard c'est donc deux moteurs deux roues un moteur sur chaque roue ça fait un peu comme un skate on écarte les gens dessus sauf que ça avance dans le sens de la largeur et non dans le sens de la longueur comme un skate quoi pour en faire un gyropod tout simplement on y ajoute une barre qui monte donc des pieds jusqu'au niveau de la poitrine du torse où on peut du coup mettre les mains dessus ce qui nous permet de garder un peu une certaine équilibre et d'avoir un peu une meilleure maniabilité donc voilà donc un géropod pour ceux les plus connus sont les segway qui se trouvent surtout paris ou l'étranger au niveau des des endroits où il faut des visites parfois même dans les musées ou autres avec nous souvent en extérieur et on en trouve maintenant de nombreux modèles on trouve beaucoup de modèles maintenant qui sont tout terrain en fait où on peut aller carrément dans la forêt etc et je vais vous en parler parce que j'ai eu l'occasion de tester un pendant une heure je suis baladé en forêt un peu dans l'épinède et tout dans le sud avec un gyropod tout terrain et c'est vraiment impressionnant les capacités que ça a en fait donc je vais vous parler de tout ça en fin de vidéo donc déjà le gyropod les points positifs et les points négatifs sont au niveau de point positif on a quand même une belle autonomie on a quand même un appareil qui peut monter beaucoup de trottoirs qui peut monter de belles côtes qui peut descendre de belles côtes sans trop de difficulté on a un appareil on a une poignée donc c'est comme un gros avantage pour les personnes qui voilà qui sont pas trop rassurés à utiliser que leurs jambes par contre du coup ça utilise aussi les mains et donc bah dès que vous avez un peu des choses à porter c'est un peu plus compliqué du coup on gagne beaucoup instabilité c'est souvent des pneus assez gros justement où on peut rouler vraiment sur n'importe quel sol mais en fait c'est la roue qui va encaisser les chocs on a vraiment un peu comme sur un vélo où on a des suspensions quoi on sent vraiment pas grand chose en fait même si vous roulez sur un caillou ou autre vous avez dû sentir que ça se soulève vous n'avez pas de secouer vous n'avez pas perdre d'équilibré vous n'allez pas avoir peur en fait voilà le gyropod c'est vraiment ça qui est intéressant c'est une stabilité et ça fait vraiment pas peur d'être sur un gyropode alors qu'une gyro roue on va avoir peur on peut avoir peur si on manque un peu d'équilibré avec ça là sur un gyropode il n'y a pas besoin d'équilibré parce que ça tient naturellement debout et surtout que vous avez quand même une poignée pour garder l'équilibre équilibre supplémentaire il faut savoir que la poignée n'est pas rigide c'est une poignée qui suit le mouvement du gyropode c'est à dire que si vous penchez à l'avant et que le gyropode avance vous allez avoir la poignée qui avance donc forcément en fait faut pas s'y tenir et en se disant bah c'est bon si je tiens ça même si je tombe je vais pas tomber en fait non c'est faux si le gyropode tombe vous tomberez avec si vous tenez les deux poignées en fait et aussi ça veut dire que c'est pas grâce aux poignées qu'on accélère ou qu'on ralentit c'est à dire c'est pas les poignées mais même si elles sont là pour se tenir pour l'équilibre mais elles sont pas faites pour on pousse pour avancer et on tire vers nous pour reculer non en fait les poignées c'est juste pour poser les mains c'est une aisance mais voilà c'est bien avec le poids du corps qu'on manipule le véhicule effectivement les bras peuvent permettre lors d'un freinage par exemple de tirer ça nous rassure un peu plus parce que on a les barres un peu plus proche de nous donc ça ça en rassure beaucoup en fait tout simplement mais voilà ça reste quand même en fait le principe c'est un gros overband tout simplement on a quand même des plus grosses autonomies mais on part sur un beaucoup plus gros budget sur sur donc des gyropodes on est à plus de 1000 euros en général pour des on est au moins dans les 800 1000 1200 1500 euros facile pour un bon pour des premiers gyropodes en fait simplement il est bon ça va 7, 8, 6, 7, 1000, 8000 des fois certains donc ça montre vraiment des prix énormes mais on reste sur un produit haut de gamme qui a une grande capacité de batterie une grande distance qui peut attaquer des énormes côtes qui est quasiment accessible à toute personne même personne âgée même des jeunes enfants et donc on est vraiment sur un produit en fait qui est vraiment plus universel où l'apprendre avec l'appréhension est quand même assez rapide il n'est pas très difficile en fait et moi j'ai vu des personnes âgées des personnes retraitées conduire ça sans souci et j'ai vu des gamins de 8 ans rouler en gyropodes sans aucun souci en fait c'est vraiment en fait dans tout ce qui est accessoire divertissement c'est quand même le truc qui est le plus universel parce que personnes retraitées ou de 70-80 ans sur un avoir voir je pense qu'on en verra pas ou peu alors que des personnes des jeunes personnes on va en avoir pareil sur un gyropode c'est plutôt avec des personnes d'âge moyen ou des débuts de retraitées mais pas des gens de 80 ans alors que sur un gyropodes on peut vraiment avoir tous les âges il suffit qu'elle personne ne sache tenir debout en fait tout simplement il y a un peu de monde on va faire attention c'est le bordel désolé excusez moi c'est un peu le bordel là donc les gyropodes il y a deux catégories donc les gyropodes type segwen qui sont faits pour la ville qui sont faits pour pour aller vite pour monter des sacrées côtes en fait voilà c'est quand même un accessoire de ville tout simplement on va voir ceux qui sont tout terrain qui permettent vraiment de rouler dans la terre dans la montagne dans machin sur des cailloux etc c'est vraiment impressionnant c'est que monter des sacrés rochers des sacrées pentes et c'est vraiment super impressionnant je vous invite à les regarder si vous avez jamais vu sur youtube c'est impressionnant je pense qu'il doit y avoir des vidéos qui montrent ça et moi j'étais vraiment bluffé quand j'étais dessus et quels sont les points négatifs de ce moyen de transport parce que pour l'instant je vous parle que du positif bon point négatif c'est déjà un prix qui est assez conséquent par contre le groupe positif c'est qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on est arrivé mais pareil je pense que c'est quelque chose qui sert pour les balades pour le divertissement pour les sortes etc mais moyen de transport ouais ça c'est compliqué parce que déjà vous êtes large en fait vous prenez vachement de place tout simplement sur la voie un peu comme un overbord en fait vous êtes sacrément large donc du coup déjà slammer entre les gens c'est impossible donc dès qu'il y a un peu de monde vous êtes derrière des piétons à 4kmh à vous rongez d'eau parce que vous pouvez aller vite et que vous avancez pas et voilà je pense que c'est assez vite saoulant je crois qu'on a aussi accès aux bonnes cyclables bien sûr par contre on n'a pas accès à la route de mémoire un gyropod en vrai on a quand même le côté où nous on peut aller vite et on va être vite bloqué peut-être on prend de la place putain il y avait un char j'ai eu peur nous on prend vachement de place en fait un gyropod c'est ce que je lui reproche un peu en fait c'est tout son intérêt elle est large parce que ce qu'elle doit faire pour ce qu'elle doit faire pour être stable pour pouvoir monter haut pour avoir des gros pneus il faut qu'elle soit large tout simplement il faut qu'elle ait une en base assez haut pour pouvoir laisser passer des cailloux des rochers sous il faut savoir que dès que vous croisez un obstacle au gyropod il faut forcément mettre un pneu dessus si jamais vous prenez pendant votre retoile il faut monter les deux pneus en même temps c'est pas un pneu plus haut non c'est les deux pneus en même temps on se met face on se met face et puis c'est tout un petit asus c'est quand vous êtes un peu arrivé à un passage piéton c'est souvent des poteaux vous mettez la main dessus et vous essayez de bouger sur la roue et vous attendez que ça passe à l'air pour cueillir personne voilà donc les gros revenants le prix le problème de sur les trottoirs on va être à l'antique donc c'est possible quand il n'y a pas grand monde ou dans les villes où il n'y a pas grand monde tout simplement il faut des trottoirs assez large parce que les petits trottoirs genre voilà ça va dans certaines rues de Versailles ont quand même des beaux trottoirs comme ici mais il y a des entreaux et trottoirs sont vraiment petits et là on est vraiment un peu comme des cons parce que ça passe quasiment nulle part hop donc il faut bien réfléchir à ça quand vous prenez un gyropod c'est que vous ne pourrez pas aller n'importe où et des endroits vous essayez d'être un petit peu emmerdé en fait tout simplement mais c'est quand même un vrai plaisir c'est quand même super sympa de rouler avec c'est quand même impressionnant comment on peut monter en montagne avec j'ai fait l'expérience d'un gyropod tout terrain et waouh on peut monter vraiment mais c'est un truc de malade tout ça je me répète mais c'est vraiment impressionnant je ne pensais pas que c'était possible avec un véhicule de faire ça en fait tout simplement ça a une force et une puissance dans le moteur mais c'est bluffant et en fait je vous invite vraiment tous ceux qui ont l'occasion d'essayer il y a des boutiques sur Paris pour rouler en gyropod et en fait c'est vraiment impressionnant la puissance que ça et voilà franchement faites le parce que ça vaut vraiment le coût et ça ne coûte pas si cher que ça d'essayer on va avoir un gros point négatif c'est qu'est-ce qu'on en fait donc si on veut travailler avec ça va encore dans beaucoup de sociétés il y a des ascenseurs pour les handicapés c'est un peu obligatoire partout et donc certains qui habitent dans des bureaux ou autres voilà vous le poussez vous l'avantage c'est que vu que la poignée monte à hauteur d'angle vous pouvez tirer votre gyropod sur la route tout simplement dans les couloirs ou autres sans avoir besoin d'allumer les roues sont libres quand les moteurs sont éteints donc si vous avez un bureau vous pouvez le mettre dans votre bureau etc mais dès que vous allez être en cours vous changez de salle toutes les 5 minutes et tout c'est impossible vous avez l'escalier c'est impossible enfin on peut monter l'escalier dans le portant mais ça me fait une tonne et si vous avez trois étages c'est impossible ça prend trop de place et vous sera souvent interdit dans beaucoup de lycées ou d'école donc voilà je vous le déconseille pour l'instant si vous êtes en étude tout ça à part pour divertissement après quand vous avez un travail ça dépend aussi il faut regarder ce que c'est pratiquable de se travailler avec ça votre travail tout simplement c'est un peu au cas par cas et vous oubliez tout bon les trains certains où ça peut aller certains métros bon ça va être vite le bordel en fait c'est le problème et en voiture pour le train valet c'est une vraie merde à part si il faut avoir un utilitaire et après par contre on a le gros souci qui est aussi si jamais vous devez prendre le bus bus de ville ça passe mais par contre un bus de campagne ou un bus de voyage genre les bus qui permettent d'aller en voyage où vous aimez les toilettes très classe vous pouvez avoir aussi une télé etc ça vous pouvez carrément oublier en fait parce qu'il n'y aura aucun moyen de le mettre alors peut-être certains oseront le mettre dans la soute je suis pas sûr que ça passe dans toutes les soutes suivant la forme des soutes même sur général il y a quand même des grosses soutes ou alors les bus qui vont au ski tout ça ils ont d'ailleurs une remarque des fois ça prendra énormément de place et vous risquez de le péter s'il est mal accroché dans la soute donc je vous déconseille en fait c'est quelque chose qu'il faut habiter en ville il faut se balader qu'en ville vous pouvez chercher le pain avec faire les courses avec etc ça c'est sûr l'avantage c'est que vous pouvez mettre du poids là dessus donc vous faites les courses vous avez un gros sac vous le posez entre vos champs et vous le roulant au chiroprote c'est le gros avantage je fais quoi t'avances ou euh et voilà ça c'est le côté assez pratique mais il faut habiter en ville et il faut aller aux alentours de là où vous habitez vous pouvez pas vous permettre de de traverser des kilomètres et que mètres de voir point de transport en commun avec et tout c'est impossible voilà c'est super sympa et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo parce que j'essaye de vous donner un maximum d'informations de vous dire tout ce à quoi je pense et c'est pour ça que des fois j'ai dit que je réfléchis parce que je veux être sûr de rien oublier j'ai fait du bord avec son scout lui j'espère que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à liker et à partager et à commenter comme je vous ai dit je vous dis à la prochaine allez salut bye bye au revoir